Première invitée d'RTL Soir, la psychologue, psychanalyste spécialisée dans la fin de vie qui a accompagné François Mitterrand pendant de longues années comme une amie proche pour parler de la mort. Bonsoir Marie de Henelzel. Bonsoir. Merci d'être là. Aujourd'hui, Anne Pinjot, pour la première fois, se confie dans un livre à un journaliste anglais. Elle raconte cette fin de vie de François Mitterrand avec, on en parle depuis ce matin sur RTL, cet échange avec le fameux docteur Tarot après une nuit très agitée. Et le docteur Tarot qui aurait dit à Anne Pinjot qu'il allait donner une injection pour terminer les choses. On parle d'euthanasie. Vous qui connaissez bien le docteur Tarot, qui connaissez bien François Mitterrand, est-ce que ça vous semble plausible ? Est-ce que ce sont les termes d'Anne Pinjot ou les termes du docteur Tarot ? Ce sont des termes assez violents, injection, liquidé, enfin. Moi, je connais le docteur Tarot, je connais son éthique. Je pense que dans un contrat de non-abandon avec François Mitterrand, il a fait ce qu'il fallait pour le soulager et pour surtout le calmer. Je pense qu'il a sans doute, et là encore, je n'étais pas là, pratiqué quelque chose qui est de l'ordre de la sédation, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui d'ailleurs est l'objet d'une loi, puisqu'on peut demander à être endormi. Mais ce n'est ni une injection létale, ni une façon de liquider quelqu'un. C'est simplement soulager et respecter le vœu de la personne de ne pas continuer dans un état de délabrement. Le vœu de la personne, François Mitterrand, apparemment ce que dit Anne Pinjot, en avait parlé de sa fin avec le docteur Tarot. Il avait dit « quand mon cerveau sera atteint, vous me liquidez, je ne veux pas être dans cet état ». C'était le genre de discussion qu'il avait avec vous, Marie de Hensel ? Je sais qu'il n'a jamais employé ce mot de « liquider », que je trouve encore une fois assez violent. Non, nous avons énormément parlé de comment mourir, jusqu'à trois semaines avant sa mort. En quel terme ? D'abord, il faut dire une chose, c'est qu'il m'a interrogée pendant des années sur la manière dont les gens mouraient, puisqu'il avait créé mon poste de psychologue en soins palliatifs, et que régulièrement, il me demandait comment les gens mouraient, comment ça se passait. Et donc, une chose que je lui ai dite, c'est que le jour où il voudrait partir, après avoir fait tout ce qu'il avait besoin de faire et envie de faire, c'est-à-dire que les rendez-vous d'Égypte, de l'Aché, étaient des rendez-vous importants pour lui, une fois que tout cela a été vécu, il pouvait tout simplement lâcher prise, lâcher prise, c'est-à-dire ne plus demander à ce qu'on ne l'alimente plus, à ce qu'on ne le stimule plus, on ne lui donne pas les médicaments qu'il pouvait éventuellement le prolonger. Tout ça, il pouvait le faire, et qu'à partir du moment où il lâchait prise, la mort ne mettrait jamais, pas très longtemps à venir. C'est manifestement ce qui s'est passé dans cette nuit, racontée par Anne Pinjot, où elle raconte comment, finalement, on n'arrivait plus à le contrôler, et comment il avait une espèce d'instinct de se lever contre son avis. Ça, c'est un syndrome très précis que vous connaissez bien. C'est un syndrome, d'ailleurs, dont nous avions parlé avec François Mitterrand, qu'on appelle le syndrome de Lazare. Les personnes, tout à fait à l'extrémité de leur vie, essayent de se lever dans un dernier sursaut d'énergie, avec force, d'ailleurs, essayent de se lever, de se débarrasser de tous les tuyaux. Et en tant que psychologue, symboliquement, ça signifie le désir de sortir de la situation. Pour aller vers la vie ou pour aller vers la mort ? Peut-être que la mort est une forme de vie aussi. Donc plutôt pour partir de ce que vous nous dites. Comment vous interprétez ce que dit Anne Pinjot aujourd'hui à ce journaliste anglais ? Pour vous, c'est rien de plus que ce que François Mitterrand avait échangé avec vous, un départ en douceur. Encore une fois, je crois que personne ne peut savoir exactement ce qu'a fait Tarot. Ce sont des propos rapportés, mais lui seul pourrait le dire. Mais je pense que ce qui s'est passé s'inscrit dans les bonnes pratiques de fin de vie. Ce sont des pratiques de soins palliatifs. Ce n'est pas de l'euthanasie. L'euthanasie proprement dite, est-ce que vous en avez parlé avec François Mitterrand ? Oui, j'en ai parlé. Il était contre une loi sur l'euthanasie. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon livre Nous voulons tous mourir dans la dignité. Il y était opposé pour des raisons de dérive possible. Et par contre, il était évidemment pour le soulagement de la douleur, pour le non-acharnement thérapeutique. Et encore une fois, nous avons parlé tellement souvent et tellement longtemps des conditions du mourir. Je sais qu'il n'était pas pour l'euthanasie. Et je ne pense pas qu'il ait demandé l'euthanasie. Il a demandé à pouvoir partir, alors qu'il était prêt, qu'il était tout à fait au bout, sereinement. Et donc certainement à ce qu'on l'endorme. Anne Pingeot, elle dit quand même, à la fois je me sens coupable de l'avoir condamnée en appelant le docteur Tarot en pleine nuit après cette nuit agitée. Mais en même temps, il y avait ce refus absolu de devenir inconscient. Ce que je comprends. Elle, en tout cas, elle a ça sur la conscience, manifestement, 20 ans après. Je pense que c'est la culpabilité qu'a toute personne proche qui aime quelqu'un et qui peut-être n'était pas là au tout dernier moment. Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre, non ? Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre. Elle peut avoir un sentiment peut-être injustifié de l'avoir abandonnée. Beaucoup de personnes ont ça. Ce sentiment quand elle n'était pas là au moment même de la mort de la personne. Vous pensez même qu'elle peut avoir reconstruite cette phrase qu'elle prête au docteur Tarot quand elle lui fait dire qu'il allait lui donner cette injection pour terminer les choses. Ça peut être une reconstruction des années après parce que c'est tellement compliqué pour elle à affronter cette mort ? Je ne sais pas d'abord si c'est vraiment ce qu'il a dit. ni si c'est ce qu'a fait le docteur Tarot. C'est effectivement des termes assez violents qui peuvent être... Bien sûr, on peut se dire que ça peut être une reconstruction. Encore une fois, je ne sais pas. Là, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain-là. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est que connaissant encore une fois l'éthique du docteur Tarot, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour que François Mitterrand puisse s'endormir paisiblement. Alors qu'il était tout à fait à la fin. C'est ça qui est important de dire aujourd'hui. C'est qu'il était vraiment, avec ce syndrome d'ailleurs de Lazare dont vous parlez, c'était les derniers instants, on n'a pas abrégé sa vie. Je ne pense pas qu'on ait abrégé sa vie. Je pense qu'il était au bout de sa vie et qu'il avait demandé à ne pas être dans... peut-être à ne pas vivre les 24 ou 48 heures de confusions mentales qui pouvaient être liées à ces métastases cérébrales et donc il voulait pouvoir partir sereinement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et c'est l'objet de la loi d'aujourd'hui et c'est d'accompagner quelqu'un un peu plus rapidement en le faisant lâcher prise finalement. Vous savez, c'est une anesthésie, ça permet de lâcher complètement. Et encore une fois, je crois que François Mitterrand était prêt. Il ne faut pas oublier tout le rituel qui a précédé, les dernières volontés, le fait de demander qu'on tire les rideaux, le fait de demander que plus personne ne vienne le voir. Il était prêt à mourir. Et le docteur Tarot a simplement permis qu'il meure en dormant plutôt que dans l'agitation. C'est tout. Ce n'est pas un acte d'euthanasie. Pour conclure, Marie de Henezel, est-ce qu'il vous a dit précisément, François Mitterrand, il vous a parlé précisément du moment où alors là, il allait partir dans l'au-delà et ce moment-là précis, est-ce qu'il a échangé avec vous en l'imaginant ce moment-là ? Il me demandait beaucoup ce qui se passait puisque moi, j'étais témoin. J'ai dû voir de mourir 200 personnes et à chaque fois, il me demandait de raconter. Je lui racontais mon expérience qui ne me permet pas de dire ce qu'il se passe. Quand on est à côté, on ne sait pas. Mais ce que je peux dire, c'est que généralement, les fins de vie se passaient assez doucement, un peu comme une petite bougie qui s'éteint. Mais lui, ça lui faisait peur ? François Mitterrand n'avait pas peur de la mort, il avait peur de souffrir et il avait peur effectivement de perdre la tête. C'était ses deux peurs, mais il n'avait pas peur de la mort, pas de peur métaphysique de la mort. Est-ce qu'il y avait aussi quand même un peu chez lui l'idée de la défier la mort, d'aller au bout de ses limites ? De vouloir se battre au-delà de ses forces. On connaît son caractère incroyable. Ce cancer, il a été décédé très tôt au début de son premier septennat. Et au début, on pensait qu'il n'allait pas pouvoir comme ça le terminer, ce septennat. Et puis finalement, derrière un septennat, il y a eu de choses. Je crois d'ailleurs que je l'ai aidé pour ça. Je veux bien le croire, mais je sais bien. Quand je l'ai rencontré, on lui avait donné trois ans à vivre et ma rencontre avec lui s'est située au bout de ses trois ans. Et je crois que la seule chose que je lui ai dite, mais qui sans doute l'a beaucoup aidé, c'est que personne ne pouvait savoir le temps qu'il restait à vivre et que ça dépendait de bien d'autres choses que de la médecine et même du corps. Ça dépendait de l'esprit. C'était le sens de ma question précisément. Est-ce qu'avec cette force de l'esprit et la force de son corps, vous croyez qu'il a voulu aller au bout de sa limite et il a un peu défié, alors si ce n'est pas la mort, mais défié la science d'une certaine manière ? Il a vécu jusqu'au bout avec une énergie vitale considérable, oui. C'est ça. Merci beaucoup de ce décryptage, Marie-Déon Hazel, vous qui avez accompagné François Mitterrand en tant qu'amis pendant toutes ces années. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada